Salut à tous j'espère que vous allez bien c'est Iker on est parti dans une nouvelle vidéo de paladin alors dans cette vidéo de paladin on va parler des différents types de dégâts qu'il y a dans paladin en se concentrant sur le rôle bah damage donc dégâts alors différents types de dégâts ça veut dire quoi bah on l'a vu dans la vidéo des différents items dans les items bleus il y a deux outils de défense plutôt puissant le havre et le bouclier de choc le havre est censé contrer les dégâts directs c'est à dire qu'ils vont toucher qu'une seule cible et le bouclier de choc de contrer les dégâts de zone et dans cette vidéo et ben on va faire le tour des différents dégâts des différents champions alors vous pouvez déjà vous utiliser ce qu'il y a dans le jeu c'est à dire dans le jeu vous allez sur dredge par exemple et vous avez des types de dégâts qui sont mis ici dégâts directs dégâts de zone etc etc mais il n'y a pas toujours tout de bien décrit ou tout bien d'expliquer il y a même parfois quelques petites erreurs et justement on va faire le tour de ces différents types de dégâts et on verra enfin qu'elles sont justement qu'elle est l'item qu'on va acheter contre ce personnage là parce que en général c'est ce sort là qui nous fait le plus mal avec ce personnage là ce sort là etc etc bref on va faire le tour des types de dégâts je tiens tout d'abord à remercier campeur libo à brenel et dessous qui m'ont aidé à réaliser tous ces tests puisque avant de pouvoir faire cette vidéo il a fallu tester tous les types de dégâts de ces différents champions pour pouvoir être vigilant et pas dire d'ânerie dans la vidéo donc merci à eux allez on commence tout d'abord par bomking c'est bien évidemment un blast et tous ses sorts fondés des dégâts de zone donc c'est assez facile à retenir il n'y a pas de particularité sur ce personnage donc la meilleure chose à prendre c'est bouclier de choc contre ce personnage là vous voyez 900 ce sont les dégâts de base bug prend un tout petit peu moins puisqu'il a bouclier de choc vous verrez à chaque fois le dégât classique sur makoa ici on va voir normalement 800 pour le makoa et 744 pour le bug car il a bouclier de choc rang 1 et makoa a juste havre ici 150 140 donc ça diminue les dégâts de 10 avec le bouclier de choc rang 1 bien évidemment vous pouvez monter de 7 à 21 % de dégâts en moins l'ultimate au lieu de faire 2500 vous allez faire 2325 sur terminus voilà pour bomking c'est assez facile à retenir contre un bomking il faut prendre bouclier de choc alors pour cassi le deuxième perso rien de compliqué puisque tout ce qui est indiqué sur la fiche du personnage est vrai alors on commence par le tir principal qui fait 632 au lieu de 680 car le makoa à havre c'est facile de retenir makoa aura toujours le havre terminus toujours le bouclier de choc l'impulsion bah c'est l'inverse c'est terminus qui prend moins cher il prend 403 et enfin le dégagé qui revient dans des dégâts directs donc vous l'aurez compris cassi pour contrer ses dégâts il faut généralement prendre havre même si c'est une cassi tir à impulsion qui d'ailleurs est en train petit à petit d'être remplacé par des cassis exactions souvent choisi à ouélo ou à niveau pro plutôt que l'impulsion qui s'est fait trop nerf maintenant on va jouer sur les dégâts supplémentaires après la roulade et vas-y alors on continue avec dredge dredge c'est le dernier champion sorti c'est un dégât blast mais il a quelques petites particularités suivant les légendaires qu'il prend donc sabotage et on a aussi un changement avec lance abyssale mais on voit ça tout de suite alors on commence par le clic gauche qui fait 850 de dégâts sur ma quoi mais pas sur terminus puisqu'il a la diminution de dégâts 950 c'est la bordée la bordée fera moins mal à terminus car il a bouclier de choc ensuite le harpon c'est l'inverse en 744 au lieu de 800 sur le terminus parce que le terminus n'a pas havre ensuite on enchaîne avec l'explosion du harpon avec la légendaire lance abyssale qui fait des dégâts deux zones qui peuvent être diminuées et la différence c'est cette fameuse mécanique de rechargement qui fait mille de dégâts quand on ne prend pas la légendaire sabordage et enfin l'ulti qui sont bien évidemment des dégâts de zone donc la particularité de dredge c'est que le personnage a des dégâts purs on pourrait appeler ça des dégâts purs on verra ça plus tard il y a d'autres personnages qui ont des dégâts purs les dégâts purs ça va être drogo sur l'ulti par exemple les dégâts purs ce sont des dégâts qui ne sont ni diminués par havre ni diminués par bouclier de choc on enchaîne avec drogo ce qui comme bomb king et d'ailleurs comme willow font que des dégâts de zone il n'y a pas de dégâts directs sur ces personnages là donc on les a pas retesté puisque c'est quelque chose qui est assez admis les blasts en général font que des dégâts blasts ils n'ont pas de dégâts directs seul dredge est une exception mais c'est vrai que si on prend en compte willow ça fait que des dégâts de zone drogo ça fait que des dégâts de zone bomb king ça fait que des dégâts de zone eevee ça fait que des dégâts de zone donc il n'y a pas de particularité sur ces personnages là donc on les a pas retesté et pour aller tout simplement à l'essentiel dans cette vidéo en cinquième personnage de cette vidéo nous avons kinessa alors vous allez me dire kinessa iker on le sait il faut prendre havre c'est ce qu'il faut faire pour la contrer et je vous dirais oui bien sûr cette vidéo enfonce des portes ouvertes elle est faite pour quand même pour les débutants pas pour ceux qui jouent au jeu depuis deux ans c'est des dégâts directs bien évidemment on va vous faire kinessa donc ça diminue on diminue les dégâts d'un sniper donc de kinessa et de strix avec un havre mais il y a une petite particularité suppression la légendaire suppression qui fait que les mines peuvent toucher jusqu'à deux cibles en même temps et ben ça c'est des dégâts de zone donc voilà il y a une petite particularité si vous tombez sur une kinessa qui joue qui ne utilise pas son clic gauche et qui joue juste aux dégâts des mines et ben là vous devriez prendre la shot mais ça n'existe pas donc bouclier de shot donc prenez havre pour contrer kinessa c'était le petit aparté sur ce personnage on a testé ça et on a trouvé ça rigolo on continue avec Lian le sixième perso qui a des petites particularités mais on voit ça tout de suite ensemble alors on commence par tout d'abord le tir principal de Lian qui fait des dégâts directs qui sont donc diminués par le havre de Makoa ensuite tout se complique là on a pris le clic droit le clic droit fait des dégâts diminués parce que ce sont des dégâts de zone là je fais un dash regardez mais je touche deux cibles c'est à dire que j'ai la légendaire célérité et ben la légendaire célérité transforme les types de dégâts en dégâts de zone oui car vous voyez que c'est Terminus qui prend des dégâts en moins ensuite le Q c'est des dégâts directs ? non c'est des dégâts de zone puisque vous le voyez ça a fait 750-740 de dégâts sur Terminus et on termine par l'ulti qui sont des dégâts purs comme pour le sort de rechargement du petit Drage donc pour résumer le tir principal que vous voyez ici il y a écrit dégâts directs c'est vrai bravoure c'est pas vrai ce sont des dégâts de zone vous lirez et infligez 400 dégâts à tous les ennemis devant vous donc Liane fait des dégâts de zone sur cette carte grâce ce sont des dégâts directs car vous tapez une seule cible à moins si vous jouez contre une Liane célérité si vous jouez contre une Liane célérité il y en a souvent qui la jouent à plus bas et l'eau quand les gens ne se rendent pas compte de la force d'imposition et bien votre à ce moment là grâce quand vous dachez vous touchez plusieurs cibles et bien c'est bel et bien diminué par bouclier de choc car Terminus prend bel et bien des dégâts en moins enfin le Q c'est bien évidemment des dégâts de zone car il perce les ennemis et vous pouvez toucher plusieurs ennemis en résumé contrairement à l'idée reçue Liane si elle est jouée célérité fait des dégâts partout des dégâts de zone sauf sur son tir principal donc c'est vrai que quand on joue contre des Liane qui n'ont pas une AIM exceptionnelle et qui font principalement que des dégâts avec la légendaire célérité et avec bravoure la mécanique de je fais bravoure donc je récupère ma grâce etc etc avec le Q etc et bien ce sont que des dégâts de zone par contre c'est vrai que si vous êtes en master grand master et que vous jouez contre une Liane d'imposition bah là vous aurez mis dégâts de zone mis dégâts directs voire même plus de dégâts directs car principalement les dégâts qui vont vous faire mal ça va être les tirs principaux du mec parce qu'il va les mettre dans la tête ça fait trop mal ensuite ça va être pendant le dash il va réussir à faire des dégâts et ça sera des dégâts directs puisqu'il n'aura pas la légendaire célérité bravoure ce sera des dégâts de zone et présence ce sera des dégâts de zone voilà c'était pour éclairer un petit peu sur cette Liane sur lequel on a souvent des idées reçues mais elles ne sont pas toujours justes et ici il y a quelques petites erreurs bravoure n'est pas un sort direct c'est un sort qui fait des dégâts de zone voilà tout on continue avec Chaline alors Chaline c'est très très simple le personnage de base sans légendaire sans talent ce sont que des dégâts directs par contre cela change si vous prenez la légendaire flèche explosive les 300 dégâts bonus aux 1000 dégâts que vous faites quand vous bandez l'arc complètement et bien ces dégâts là sont diminués par le blast shield donc par le bouclier de choc mais les 1000 dégâts de toutes les flèches de Chaline c'est diminué par Havre donc vous l'aurez compris contre un Chaline c'est comme contre un Strix ou une Kinessa on aura tendance à prendre Havre il faut prendre Havre ça sera toujours beaucoup plus utile qu'un bouclier de choc on continue avec Strix alors Strix nous avons testé vite fait les dégâts de la grenade flash ce sont bel et bien des dégâts de zone mais le reste des dégâts de Strix ce sont vous en doutez bien des dégâts directs c'est à dire les dégâts de la flèche sont des dégâts directs vous pouvez d'ailleurs diminuer les dégâts de la flèche la flèche vous pouvez marcher dessus ou vous pouvez toucher qu'une seule cible vous pouvez pas toucher plusieurs cibles donc tous les dégâts de Strix sauf les dégâts de la grenade flash qui font très peu de dégâts sont des dégâts directs donc pour contrer un Strix c'est comme pour contrer une Kinessa on prend le Havre allez on a bientôt fini on continue avec Tira alors Tira tout est vrai sur la fiche il n'y a pas d'erreur on est sur des dégâts directs sur le tir principal de Tira le lance-grenade c'est des dégâts de zone c'est vrai que c'est très rare de toucher deux cibles en même temps mais il faut le savoir c'est bel et bien des dégâts de zone contrairement à ce que certains pensent et la bombe incendiaire bien évidemment là vous en êtes douté on subit des dégâts de zone c'est vrai en pourcentage de santé max mais ces pourcentages de santé max sont quand même réduits très légèrement par bouclier de choc comme vous le voyez dans le test il y a une légère différence après bien évidemment il faut penser que les deux champions n'ont pas le même nombre de PV de base Victor est exactement comme Tira c'est à dire que ce sont des dégâts directs l'arme principale mais derrière il n'y a que des dégâts de zone donc c'est la question qu'on peut se poser parfois contre Victor de partir sur un blast surtout si par exemple c'est un Victor avec Univi qui a en plus un Terminus dans l'équipe ça fait beaucoup de dégâts de zone donc je trouve pas si bête que ça la question qu'on peut se poser derrière cette vidéo et derrière ces choses qui sont assez connues c'est est-ce que Victor si c'est un Victor Grenade par exemple si on peut pas prendre justement un blast un bouclier de choc pour contrer ce personnage parce que souvent quand on étend par exemple contre un Victor on prend des dégâts de clic gauche ou parfois quand on est support on peut se prendre un ulti Victor on peut se prendre des grenades de Victor mais c'est assez rare qu'il nous tue à la mitraillette car on est sur une position assez safe donc souvent la grenade va pouvoir trouver des angles bords l'ulti on fait pas gaffe et on se prend au moins un tic un tic à 1400 et c'est vrai que si on diminue les dégâts de 21% de 1400 de dégâts bah on diminue quand même sacrément les dégâts de Victor donc c'est vrai que Victor c'est un personnage je suis content d'en parler dans cette vidéo parce que moi je trouve le bouclier de choc pas mauvais contre les Victor à Ouelo voilà on a fait tour de Victor on enchaîne avec Vivian avant dernier personnage de cette vidéo c'est Vivian alors Vivian fait des dégâts directs avec son pistolet certaines personnes savent que ces sentinelles ce sont des dégâts de zone qu'on peut détruire etc ça fait 200 de dégâts par tic chaque seconde ces dégâts sont diminués par le bouclier de choc mais le pistolet mitrailleur que vous utilisez aussi quand vous faites fonctionner votre outil puisque c'est lié eux sont des dégâts directs donc c'est havre vous tirez beaucoup plus de balles avec votre clic gauche que de dégâts toutes les 200 toutes les partires par chaque seconde donc vous vous doutez bien qu'il vaut mieux diminuer les dégâts directs que les dégâts de zone de Vivian mais une petite subtilité c'est la légendaire objet piégé quand un ennemi s'approche à moins de 20 unités du drone capteur ce dernier explose et inflige 500 de dégâts en le repoussant et bah est-ce que c'est des dégâts de zone est-ce que c'est des dégâts directs et bah ni l'un ni l'autre c'est des dégâts purs vous allez faire le même nombre de dégâts si la personne a havre ou si la personne a bouclier de choc est-ce que c'est un problème sans doute est-ce qu'il reste devrait être corrigé peut-être parce que c'est vrai quand quand on lit la description on a l'impression que ça peut toucher qu'une seule cible mais ça peut toucher deux cibles en même temps donc ça devrait être des dégâts de zone mais ce n'est ni l'un ni l'autre pour le moment et on termine cette vidéo par Willow et comme je l'ai dit pour la plupart des blasts sauf Dredge dans ce jeu Willow fait que des dégâts de zone donc comme Bomb King comme Drogose comme Eevee et comme Pip Willow fait que des dégâts de zone avec sa zone morte quelle est la légendaire Belladonée quelle est la légendaire Flèche Explosive quelle est la légendaire Dédain ce sont toujours des dégâts de zone que vous fait Willow donc le meilleur item pour contrer une Willow c'est le bouclier de choc et je ne l'ai peut-être pas assez dit dans cette vidéo mais le bouclier de choc et le havre au rang 3 c'est 21% de dégâts en moins c'est péter c'est souvent le choix principal d'items en deuxième position de la plupart des joueurs pro il faut essayer de voir ce que vous avez dans la partie si vous avez une Willow et un Victor petite question Willow Victor Victor Grenade Willow Belladon vous prenez quoi ? bouclier de choc vous jouez contre une compo avec une Inara une Lian un Shaleen un Strix et une Ceris vous prenez le havre voilà donc c'est des petites logiques comme ça mais c'était une vidéo qui était là pour bien évidemment les débutants je me doute bien mais quand je vois certains items en Game Viewer choisis par des viewers qui regardent Laker TV tout le temps je vois des petites erreurs donc c'est vrai qu'on a tendance à penser que tout est connu tout est machin tout est truc mais je voulais refaire une vidéo assez simpliste pour réexpliquer des petites choses et on a quand même vu des trucs rigolos Lian ulti des dégâts purs le drone de Vivian des dégâts purs Dredge des dégâts purs sur son rechargement à 1000 on a vu des petites erreurs sur Lian le clic droit ce sont pas des dégâts directs mais des dégâts de zone voilà on a pu tout vérifier on est chaud si cette vidéo vous aura plu on va la refaire j'ai déjà donné rendez-vous à Limbo Camper Brennel Camper et Brennel qui sont des youtubeurs Hitsu qui est un grand master exceptionnel et Limbo qui a fait le guignol pendant tout et qui a fait je sais pas combien de fois il est mort pendant le record mais ça serait rigolo de savoir donc merci à vous les gars pour la vidéo et on essaiera de refaire la semaine prochaine peut-être les flancs les tanks et les healers pour voir un petit peu tout ça et que ça soit connu voilà je voulais faire une vidéo assez rapide j'espère avoir réussi à vous tenir en haleine on se retrouve dans un prochain épisode de Paladin merci encore n'oubliez pas le pouce vers le haut le partage le partage et on se retrouve à plus tard ciao get over here